Ai-je commis le péché impardonnable ? Ai-je commis le blasphème contre le Saint-Esprit ? Cette question trote dans la tête de beaucoup de chrétiens, plus qu'on ne l'imagine. Et beaucoup d'entre nous parfois vivons avec ce tourment, cette question de « Est-ce que je suis allé trop loin ? Est-ce que j'ai franchi la ligne rouge ? » Je sens que c'est vraiment une question qui est dans le cœur des chrétiens et j'aimerais y répondre aujourd'hui, du moins essayer de trouver avec vous une réponse basée sur la parole de Dieu. Alors, dites-moi, à quel point est-ce que ça peut être difficile, selon vous, de vivre en se disant que peut-être Dieu n'est plus avec nous ? De vivre en se disant que peut-être Dieu s'est écarté de nous ? Ce sentiment-là, c'est le sentiment que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui. Parce que plus ils avancent, plus ils se disent « Je veux plaire au Seigneur ». Ça part d'un sentiment légitime. Et parfois ils se disent « Peut-être que j'ai commis le péché impardonnable. » J'ai des personnes qui m'ont dit « Steve, je me suis mis en colère contre Dieu parce que telle ou telle chose m'est arrivée. » Et il m'est arrivé de dire des choses qui sont injurieuses vis-à-vis de Dieu. D'autres personnes m'ont dit « Je ne sais pas si Dieu m'aime. » « Je ne sais pas si j'ai assez bien fait. » Mais vous savez quoi ? Peu importe ce que vous avez fait ou dit, regardons ce que la Bible qualifie de « Blasem contre le Saint-Esprit ». Déjà, d'où est-ce que ça vient, la question du Blasem contre le Saint-Esprit ? C'est Jésus qui est en train de parler dans le livre de Matthieu, au chapitre 12. Et voici ce qu'il dit au verset 31. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, Tout péché et tout Blasem sera pardonné aux hommes, mais le Blasem contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Ça a l'air très dur, n'est-ce pas ? On se dit « Waouh, ok, ça veut dire que si je commets le Blasem contre le Saint-Esprit, il n'y a aucune chance de pardon pour moi, même dans les siècles à venir. » Il faudrait déjà qu'on se situe dans le contexte de ce texte. De quoi Jésus parle ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Ici, Jésus effectue une délivrance. Et la réaction des autorités juives de l'époque, c'est de dire « Jésus a fait cette délivrance par l'aide d'un démon. » Ils viennent d'attribuer à l'œuvre de la puissance de Christ, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit, un démon. Ils viennent de dire « C'est un démon qui travaille avec toi, qui opère ces choses. » Et Jésus va les reprendre en leur disant « Si vous n'êtes pas en train de travailler avec moi, en fait vous dispersez le corps de Christ. En fait vous dispersez les enfants de Dieu. » Donc toutes les religions ne se ballent pas. « Si nous ne travaillons pas avec Jésus, nous dispersons. » Donc déjà Jésus pose ici un fondement. La vérité est de lui. Alors ceux qui travaillent avec lui sont ceux qui travaillent réellement pour le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Qui sont donc ceux ici qui commettent le blasphème contre le Saint-Esprit ? Déjà j'aimerais signifier quelque chose. Jésus met le doigt sur un problème, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit « Vous pouvez même m'insulter, vous pouvez même mal parler de moi. Ça, ça va vous être pardonné. » Mais contre l'Esprit, ce n'est pas pareil. Donc il met le doigt sur une seule chose. Donc nous savons déjà en écoutant ce que Jésus dit ici qu'il n'y a pas plusieurs blasphèmes contre le Saint-Esprit. Il y a un blasphème, un péché. Nous allons donc essayer de voir avec d'autres écritions. Nous allons laisser la Bible, expliquer la Bible et voir avec d'autres passages de l'Écriture ce péché en particulier, à quoi il correspond. Pourquoi est-ce que j'ai cette conviction qu'il y a un seul péché que Jésus est en train d'indexer ? C'est parce qu'on a un Jean qui reprend aussi quelque part cette notion du péché qui mène à la mort. Dans 1 Jean 5, si je lis à partir du verset 17, voici ce qui est écrit. « Toute désobéissance à la loi est un péché. » Certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. C'est ça qui est intéressant. Tous les péchés ne mènent pas à la mort. La désobéissance à la loi est un péché, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Ça veut dire que certains mènent à la mort et d'autres ne mènent pas à la mort. Alors, ce « certains », c'est au pluriel ou au singulier. On regarde un verset plus haut, au verset 16. On est en 1 Jean 5, au verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. » Il précise bien, Jean nous précise ici, qu'il y a un péché qui mène à la mort. Donc, on n'est pas en train de parler ici, de se mettre en colère contre Dieu, de mentir, de voler, et tout ça. Non. Il dit même, encore, toute désobéissance à la loi est un péché. Certes, mais ce ne sont pas ces péchés qui mènent à la mort. Quel est ce péché, une fois qu'il est fait, qui mène à la mort ? Nous comprenons donc ici que Jésus dit « Le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. » Mais c'est le seul, un seul péché. Donc, déjà, on comprend que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une seule et unique chose. Il n'y a pas d'autre péché, il n'y en a qu'un seul. Donc, si je comprends quel est ce péché concrètement, je sais si j'ai blasphémé ou pas contre le Saint-Esprit. Et je sais si j'ai une chance de rédemption ou pas. Donc, voici quelque chose qui est intéressant aussi au verset 18, toujours dans 1 Jean 5, il dit « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. » Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. J'espère que là, il y a déjà certains qui sont en train de d'inspirer et de se dire « Waouh, c'est génial, merci Seigneur, parce que je sais que si je suis né de toi, si je t'appartiens, je ne peux pas commettre le péché qui mène à la mort. » Donc, si vous êtes en Christ, ce texte ne vous parle pas. Ce texte ne s'adresse pas à vous. Il ne vous concerne pas. Et donc, je suppose que là, vous pensez à quelqu'un autour de vous qui est en train de paniquer et de se poser des questions, envoyez-lui cette vidéo pour la rassurer. Pas la rassurer dans le fait de ce que Steve dit, mais rassurer dans ce que la parole de Dieu dit. Parce que ça ne sert à rien en tant qu'enseignant ou en tant que pasteur ou en tant que quoi que ce soit dans le ministère, d'exagérer la parole pour amener les gens à l'obéissance. Laissons la parole parler d'elle-même et ne mettons pas sur le peuple de Dieu un poids, un fardeau supérieur à ce que Jésus lui-même leur a donné. Alors, on voit ici que Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Jean nous parle d'un péché qui mène à la mort. Nous comprenons que de toute façon, il n'y a qu'un seul péché, c'est ce blasphème. Maintenant, regardons ce qui est écrit dans Hébreu. Ce texte, nous parlons de ce fameux péché qui ne peut pas être pardonné et on comprend que c'est ça qui est l'explication du blasphème contre le Saint-Esprit. Dans Hébreu 10, je lis à partir du verset 29, voici ce qui est écrit. « À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ? » Et ce texte parle de quoi ? Il parle de la même chose que Jean a dit. Il parle de la loi en disant, « Eh, écoutez, la loi amène une punition dure, mais celui qui outrage l'esprit de la grâce est passible d'une punition encore plus dure. » Celui qui outrage l'esprit de la grâce. En d'autres termes, celui qui va rejeter l'œuvre de Christ à la croix, celui qui va nullifier, qui va considérer que le sacrifice de Jésus n'a aucune valeur, celui qui va rejeter la purification de ses péchés, celui-là même nie la fonction du Saint-Esprit. Il nie l'importance du Saint-Esprit. Il refuse la grâce de Dieu. On ne peut pas recevoir la grâce et le pardon pour ses péchés si on ne reconnaît pas que Jésus a pris ses péchés à la croix. Donc, si je méprise le sang que Jésus a versé, je méprise même le fait que le Saint-Esprit puisse venir dans ma vie. Alors, quel est ce péché impardonnable ? Quel est ce blasphème contre le Saint-Esprit ? C'est de considérer que l'œuvre de Jésus est sans effet. C'est de considérer que le Saint-Esprit n'a pas accompli ces choses, le pardon du péché au travers de Jésus. C'est de rejeter la grâce de Dieu. À chaque fois que je préfère vivre, selon mes propres capacités, je rejette la grâce de Dieu. Mais le jour où j'estime que la croix, le sacrifice de Jésus est inutile, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant si vous lisez Hébreu 12. Dans Hébreu 12, l'auteur est en train de parler à ces personnes qui ont entendu l'Évangile et qui se sont détournées. À ces personnes qui ont cru en temps et qui se sont détournées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ici que si vous avez connu la vérité et que vous vivez délibérément dans le péché, il ne reste plus aucun sacrifice pour le péché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun moyen d'être sauvé. Et lorsqu'il parle ici de vivre délibérément dans le péché, il ne parle pas de mentir, de voler ou de tout ça. Il parle du fait que vous connaissez la vérité et que vous choisissez délibérément de rejeter l'œuvre de la croix. Que vous choisissez de rejeter le pardon des péchés. Que vous choisissez de rejeter la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit vient dispenser la grâce de Dieu lorsque nous rejetons ce que Christ a fait à la croix. Nous rejetons la place du Saint-Esprit. Et à cause de ça, il ne peut pas venir. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas hériter du pardon des péchés. Donc vous qui êtes derrière votre écran et qui vous dites peut-être que j'ai commis le blasphème contre le Saint-Esprit, vous cherchez Dieu. Parce que vous cherchez Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas commis ces péchés. Parce que les gens qui blacèment contre le Saint-Esprit sont ceux qui rejettent la croix. Sont ceux qui rejettent le sacrifice de Jésus. Mais vous ne l'avez pas rejeté. Donc vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit « Je ne savais pas. J'ai toujours cru que c'était des histoires et je veux me repentir. » Gloire à Dieu. Laisse le Saint-Esprit venir te toucher. Mais à partir d'aujourd'hui, vivons dans une certitude. C'est celle selon laquelle Dieu a envoyé Jésus à la croix pour mourir pour nos péchés. Et c'est en vertu de son sacrifice que je peux me tenir devant Dieu en disant que j'ai la main pure. Ça ne vient pas de mes oeuvres. Ça vient de son obéissance à la croix. Ainsi, le Saint-Esprit peut venir en nous pour nous donner la grâce de Dieu et nous laver de tout péché par le sang qui a été versé. Autrement, nous rejetons le Saint-Esprit. Et à ce moment, c'est ça le blasphème. J'espère que cet épisode vous a encouragé. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager à d'autres personnes qui se posent la question sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que ma conviction, c'est que la grande majorité des chrétiens qui se demandent s'ils ont blasphème contre le Saint-Esprit, en fait, ne l'ont pas fait. Dieu n'est pas offensable. La seule chose qui rebute Dieu, la seule chose qui le tient loin de nous, c'est lorsque nous refusons d'accepter l'œuvre de la croix, que nous méprisons le sang de Jésus et que nous rejetons la grâce du Saint-Esprit.